Je suis au milieu moi déjà ? One, two, three, test ! Un, deux, trois, test ! One, two, three, test ! Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab', je suis trop, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang dont je vais manger du McDo et je vais vous raconter ma vie. Comme d'hab', vous avez été grave, grave nombreux à me demander une vidéo où je mange et je vous raconte ma vie. Et j'aime bien raconter ma vie et j'aime bien manger, donc ça tombe bien. Aujourd'hui je vais raconter ma vie en mangeant. Combien de fois je l'ai dit, je ne sais pas. Bref, j'ai tellement de trucs à vous raconter, vous êtes même pas prêts. Dites-vous que même en allant chercher mon McDo, j'ai failli y laisser ma vie carrément. Donc, je vais arrêter de perdre du temps, je vais sortir mon McDo, je vais commencer à manger et à raconter ma life. Avant que je commence comme d'hab', lui pas de liker la vidéo pour m'encourager, raconte-moi ta vie dans les commentaires, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti. J'ai vraiment trop, trop, trop la dalle. Oh my god ! Ça pique les dents ! C'est pas du iced tea green ça ? Mon McMuffin comme d'hab', alors moi il faut savoir que je prends toujours mon menu et un petit McMuffin à côté parce que les McMuffins c'est la vie. Si vous aimez pas les McMuffins, rien que je sens l'odeur, je suis emboutée. Mon filet aux fiches... ASMR ! Mes frites... Alors là c'est une grosse blague, ils ont été extrêmement radins sur les frites, c'est quoi ça ? Ok ! J'ai volé une ou deux frites, maximum trois frites. Mais quand même, quand même ! Ma petite glace, j'aime... Oh, ça se renverse. Non mais les frites, je suis choquée comment ils ont été radins quoi. C'est quoi qui a l'air le plus appétissant entre le McMuffin et le Happy Meal ? Non mais regardez comment il est trop bien fait mon McMuffin. J'ai envie de croquer dedans là ! Je commence par quoi ? Est-ce que je raconte ma live directement ou est-ce que je vous raconte là ce qui vient de se passer quand je suis partie au McDo ? Le plus logique c'est que je vous raconte ce qui s'est passé quand je suis partie au McDo. Donc déjà je tape un croc et après je te raconte. Il est actuellement 23h. Donc je me suis dit, vas-y je vais faire un McBank, je suis bonne humeur, j'ai plein de trucs à raconter. Mais je ne savais pas quoi commander. Donc je vais sur Uber Eats et je me dis, tacos ? Non vas-y je mange tout le temps tacos, ils en ont marre. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Il y avait les kebabs qui étaient ouverts et les pitayas. Je me dis, bon ouais, vas-y je prends McDo. Je vais sur Uber Eats, le truc McDo. Et je vois qu'au McDo, enfin sur Uber Eats, là le truc de McDo, ils n'ont pas les McMuffins. Je me dis, non, attends. Moi, Maya, je vais prendre un McDo et je vais pas prendre des McMuffins. J'ai mis mes claquettes et je suis partie au McDo. Dites-vous que je suis quand même partie au McDo en pyjama avec des claquettes. Vraiment la dégaine, t'as pas envie de me parler, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Maintenant, j'arrive devant le McDo et je vois deux gars qui devaient avoir, je sais pas moi, entre 21 et 28 ans. Et ils disent, ouais regarde là celle-là, elle est bizarre et tout. Bon c'est vrai que j'étais en pyjama, en centre-ville, c'était un peu chelou. Mais c'est comme ça, ouais ouais ouais. Je me dis, bon, eux ils sont quand même bizarres mais je les ai pas trop calculés parce qu'ils ont pas dit genre, ah elle est fraîche ou quoi, ils ont dit elle est bizarre. Mais je me suis dit, tant mieux, au moins je suis pas fraîche, je suis bizarre, ils vont me laisser tranquille. Je vais au McDo, je prends ma commande et je sors du McDo et je les revois. Et genre dès que j'arrive, ils parlent pas, ils me regardent. C'est tout, je trace, je commence à marcher vite. Et ils me regardent mais genre c'est pas, ils me regardent, ils me parlent ou quoi, personne ne me parle, ils me regardent vite fait et je passe et ils me suivent pas. Donc là maintenant, je commence à marcher vers chez moi un peu vite, tu vois, je me dis, bon, tranquille, ils m'ont pas suivi. Mais dans le doute, je préfère marcher un petit peu vite parce qu'il y a tellement de fous que je me dis, vas-y, je sais jamais. Sauf que là, j'entends quelqu'un courir derrière moi et j'entends, excuse-moi, excuse-moi. Et là je me dis, oh non, oh non, me dites pas que c'est l'un des deux zigotos. Je me tourne et je vois que c'est l'un des gars qui dit, oh là là, laissez-moi, André, j'ai moi. Le gars, il vient et dites-vous que j'étais avec des claquettes, des claquettes en fausse fourrure verte, rose, un petit peu abîmée parce que je les ai mises partout. Vraiment, une dégaine, t'as vraiment pas envie de m'aborder, tu vois, j'avais le masque et tout. Il me dit, excuse-moi, tu m'as tapé dans l'œil, je pouvais pas te laisser partir comme ça. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je réponds ? Parce que c'était rapide, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je lui dis, ouais, j'ai mon grand frère qui m'attend. Non, je lui dis, dire que t'as ton grand frère qui t'attend, ça fait trop chelou, tu vois. Et le gars, il va peut-être te dire, ouais, t'inquiète, on le dit pas à ton grand frère de moi, ton snap. Tu sais, c'était trop... Je me dis, c'est bizarre. J'ai dit, non, mais là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc, j'ai dit quoi ? J'ai dit, non, mais moi, je suis mariée et mon mari qui m'attend chez moi, là. Maintenant que j'y repense, je trouve que l'excuse, elle était grave bidon parce que regardez mon visage. J'ai une tête de bébé. Est-ce que j'ai une tête de femme mariée, franchement ? Et là, il me dit, ah, ok, bah vas-y, tranquille, t'inquiète, je vais pas te suivre. Et là, quand il a dit, t'inquiète, je vais pas te suivre, j'ai commencé à trembler un peu parce que c'est bizarre de dire ça, t'inquiète, j'ai pas te suivre. Peut-être qu'il me disait ça pour me rassurer, mais moi, je l'ai pris un peu en mode, t'es chelou, toi, comment ça, tu vas pas me suivre ? Il se met un peu devant moi, tu vois, et il marche. Moi, je suis derrière lui, sauf qu'on va dans la même direction. Je me dis, est-ce qu'il me suit ? Ou est-ce que c'est moi qui le suit ? Ou est-ce que... Pourquoi on est toujours dans la même direction, c'est un peu gênant, tu vois ? Et il me dit, non, non, t'inquiète, je te suis pas, je te suis pas. Et je me dis, je vous jure que je tremblais. Donc, je me suis ralentie un peu, et j'ai attendu qu'il y ait un couple, enfin, il y avait un couple, en fait, qui était un petit peu loin derrière moi, donc je me suis un peu... J'ai marché pas vite, tu vois, comme ça, il y a le couple qui passe à ma hauteur, et je marchais à la hauteur du couple, parce que je me suis dit, on sait jamais, je rentre chez moi, et le gars, il vaut où j'habite, c'est trop bourbier. Si un jour, on vous suit, d'ailleurs, les filles ou même les garçons, peu importe, si un jour, on vous suit, évitez un maximum de rentrer chez vous, parce que la personne, elle va voir où vous habitez, et là, c'est grave bourbier. Donc, je me suis dit, vas-y, quitte à rester dehors en pyjama toute la nuit, on va rester dehors en pyjama toute la nuit, j'ai pas envie que le gars, il vaut où j'habite, tu vois. Je vois le gars, il est un peu plus loin, donc je rentre dans ma ruelle, et je batte, je vide, pour aller dans mon appartement, je cours, je cours, et je fais bien attention, parce que la porte, elle se claque, la porte, elle se claque, et je commence à aller dans l'escalier, et je me dis, merci mon Dieu, j'ai eu le temps d'aller vite, comme ça, le gars, il va pas rentrer dans mon appart. Sauf que là, il y a un de mes voisins qui sort de l'appart, et qui ouvre la porte, et je me suis dit, imagine le gars, il me suit, il rentre dans l'appart, et il monte avec moi, j'ai paniqué, j'ai fait un sprint jusqu'à chez moi, je suis arrivé chez moi, je me suis posée, et là, on se retrouve devant la caméra, mais je vous jure, je me suis dit, ce soir, je vais me faire kidnapper. Mais en vrai, les garçons qui me regardent, parce que je sais qu'il y a aussi des filles, des garçons qui me regardent, vraiment de tout le monde, et ça, c'est super cool, mais si vous voulez aborder une fille dans la rue, bah, le faites pas dans n'importe quelle circonstance, à la limite, si elle est avec ses copines, vous venez l'aborder dans de bonnes conditions, ou quoi, je sais pas, moi, ça m'aurait peut-être pas dérangé. Mais genre, là, tu vois que la meuf, elle est en pyjama, elle est toute seule, il est 23h, elle va juste chercher sa grade, elle rentre chez elle, va pas la suivre comme ça, en tout cas, moi, ça m'a fait flipper, perso, je sais pas pour vous, mais je vous jure, j'ai flippé ma race, surtout que c'est pas la première fois qu'il m'arrive des trucs bourbiers, tu vois. Je me suis dit, ah non, je vais finir au JTTF1, là, dans ces moments-là, appelez vos mères, vos pères, vos frères, vos mecs, même une pote, au moins pour décrire la personne, pour qu'elle reste au téléphone avec vous, tu vois. Bref, maintenant qu'on en a fini avec cette histoire un peu chelou, on va passer au racontage de vie, et j'ai tellement de trucs à vous raconter. Il y a à peu près un mois, vous avez fait une vidéo mukbang, où je mangeais un tacos et je vous racontais ma vie, je sais pas si vous vous rappelez, et c'était au moment où je venais de déménager chez moi. Donc là, ça fait à peu près un mois et demi, je dirais que j'habite chez moi, donc je me suis carrément habituée. Et je me rappelle que le jour où je fais l'aide mon mukbang, il y avait des gens par la fenêtre qui criaient genre des bourrés, sûrement. Et sauf que le gars à qui je loue l'appartement, je lui ai dit, est-ce qu'il y a du bruit ? Enfin, est-ce qu'il y a du bruit la nuit ? Parce que moi, j'aime bien filmer la nuit, j'aime bien travailler, dormir. Donc je lui ai demandé ce qu'il y a du bruit. Il m'a dit, en vrai, il y a du bruit des fois les week-ends, les gens font la fête. Je me suis dit, ok, tranquille. C'était un mensonge, je vous jure. Du lundi au lundi, les gens, ils crient devant chez moi. Au début, je disais rien. Tu vois, les gens, ils criaient, je disais rien, je dis, vas-y. Ils sont heureux, ils font la fête, je vais les laisser. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sauf qu'il y a genre deux semaines, je voulais vraiment dormir, j'étais fatiguée, j'avais passé du temps à monter ma vidéo. Et j'entends... Mais vraiment une alarme, le gars. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je dis, en fait, lui, il est vraiment fou. J'étais en mode pyjama, j'avais un masque sur la tête. J'avais pas de dégaine, j'avais mes lunettes de vue. Je sors, je dis, mais tais-toi ! C'est vraiment pas mon genre. Mais il m'a poussé à bout. Et je vois, il me cherche comme ça. Et je dis, il y en a qui essaye de dormir, mais vraiment la vieille chieuse, tu vois. En vrai, je veux pas être la vieille voisine chiante qui crie aux fenêtres et tout. Mais je vous jure, des fois, c'est chiant. T'imagines, tous les soirs à ta fenêtre, t'as quelqu'un qui crie, tous les soirs. En plus, c'était pas genre des jeunes qui avaient, je sais pas moi, 16, 20 ans, 25 ans. C'est vrai que c'était des gens qui avaient genre 40, 45 ans. Qu'est-ce que tu cries comme ça dans la rue, tu es fou ou quoi ? Mais vraiment, faites attention à où vous habitez. Moi, en vrai, ça me dérange pas parce que je trouve ça drôle. En général, ça me dérange pas si je suis vraiment fatiguée et qu'ils font vraiment du bruit. Des fois, ça me saoule. Mais quand vous déménagez, faites attention parce que je vous jure, il y a des endroits où ça fait trop de bruit. Genre, récemment, en bas de chez moi, il y a un magasin la nuit. Son alarme, elle s'est déclenchée. Sauf que les gérants du magasin sont pas venus retirer l'alarme. Peut-être 22h à 6h, 7h. L'alarme, elle sonnait. C'est-à-dire, moi, je dormais. Et j'ai bien dormi dans le salon. Et j'entendais... Et je pense qu'en fait, j'ai développé un super pouvoir. Tellement mon cerveau, il est habitué à entendre les bourrés se battre en bas de chez moi, les magasins, les trucs, les trucs, que maintenant, en fait, j'arrive à dormir avec tout le bruit possible. Je pense que tu peux même me crier dans les oreilles. Tu me chantes du ce que tu veux dans les oreilles. Je crois que je pourrais m'endormir, en fait. Bref. Je suis en train de me dire qu'il fallait que je vous raconte un truc par rapport à la fac. Storytime. Je sais pas si vous avez vu la storytime que j'avais fait sur mes années lycée. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai en description. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment cool, cette storytime. En gros, au lycée, j'étais pas très appréciée pour des raisons... Pour des raisons un peu nulles. Après, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Il y a des gens que j'apprécie pas forcément qui m'ont rien fait. Mais pour moi, quand t'apprécies pas quelqu'un, tu te tais. C'est-à-dire, moi, des gens que j'apprécie pas sans vraies raisons, je vais pas aller crier sur tous les toits. Ah, je l'aime pas celle-là. Ah, je l'aime pas celle-là. Je vais pas aller vouloir l'embrouiller, vouloir l'humilier. Parce que pour moi, si t'aimes pas quelqu'un, tu te tais. À part si la personne, elle te fait quelque chose, là, tu te défends. Moi-même, je me défends. Mais j'estime que si la personne, elle t'a rien fait à toi directement ou elle a rien fait de mal, t'as pas à lui faire la misère. Pour moi, ça, c'est non. Le lycée, il est fini. Mais vous pensez que les gens de mon lycée, ils m'ont lâché la grappe, là ? Après la story time, il s'est passé des trucs où je vais vous faire un peu l'update de ce qui s'est passé après la story time. Quelques jours après que je porte la story time sur mes années lycées, pourquoi ça s'est mal passé, justement, je reçois un snap d'un de mes potes, enfin, de mes potes. C'est quelqu'un que je parle de temps en temps. C'est pas vraiment mon pote de ouf, mais on se connaît vite fait. Et franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie de fou. Je sais plus, on parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Et d'un coup, la personne, donc mon pote, il me dit j'étais à une fête ce week-end et la fille qui a fait la fête, on va l'appeler comment ? J'allais dire, on va l'appeler Bip et j'allais donner son vrai prénom. Alors que c'est... On va l'appeler... On va l'appeler René, la meuf. Donc un de mes potes, mais pas vraiment mon grand pote, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu vois, avec qui on parlait au lycée et qu'on parle encore maintenant, m'envoie un message pour me dire... Enfin, non, on parlait, il m'a pas envoyé me sage pour ça. Et il me dit, punaise, je suis partie à une fête ce week-end, la fête de René. Et René, elle arrêtait pas de parler de toi et tout, je comprends pas, qu'est-ce que tu lui as fait et tout. Je dis, mais attends, mais c'est qui René ? Et il me dit, mais cherche sur Instagram. Donc moi, je cherche René sur Instagram, je lui dis, est-ce que c'est elle ? Et il me dit, il me dit non. Il me dit, bah... Donc je recherche René, je re-screen et je lui envoie, je lui dis, est-ce que c'est elle ? Il me dit, oui, c'est elle. Je me dis, mais attends, je la connais pas du tout, je lui ai jamais parlé, je l'ai jamais regardé et vraiment, maintenant, je vois à quoi elle ressemble, parce que depuis cette histoire, je vois à quoi elle ressemble, je l'aurais même pas reconnu, parce que c'était une fille de mon lycée, on n'a jamais été dans la même classe. La seule chose, c'est qu'il y a son mec qui a déjà été dans ma classe une année, et son mec, c'était même pas mon pote, c'était vraiment quelqu'un de ma classe, quoi, c'est pas des gens que j'ai côtoyé, tu vois, donc... L'histoire, elle est trop chelou. Il dit, ouais, elle arrêtait pas de parler de toi à la soirée, j'ai pas compris son délire. Elle disait quoi ? René, elle aurait dit à sa fête, on m'a dit, vous avez vu tous les piercings qu'il y a là, c'est vraiment une bip. Attends, expliquez-moi le rapport d'avoir des piercings, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je me suis dit, mais attends, mais elle est complètement malade ? Après, elle m'a dit, mais non, mais c'est pas tout, elle a pas parlé de toi deux minutes, elle a parlé de toi pendant trop longtemps, elle arrêtait pas de t'insulter, elle parlait de tes vidéos, elle parlait de tes piercings, elle parlait de tes vêtements, elle parlait de ton maquillage... J'ai dit, ouais, j'en fais de la meuf, là, René, je sais pas si c'était son anniversaire ou quoi, mais elle a fait une fête, je crois que le thème de sa fête, c'était Maya, je crois que c'était moi son thème de la fête. Et je me suis dit, mais la meuf, si elle voulait autant parler de moi comme ça, elle aurait dû m'inviter à la fête, et surtout qu'elle, elle est bête, parce qu'elle parle de moi à une fête où elle invitait tous mes potes. Alors cette histoire, elle m'a vraiment saoulée, pourquoi ? Parce que des rageuses de mon lycée ou des rageuses comme ça, il y en a tellement que je ne calcule plus sur tous ces meufs, je le dis, je la connaissais même pas physiquement, je voyais même pas c'était qui, donc je m'en fichais un peu. Mais pourquoi ça m'a énervé cette histoire ? C'est parce qu'à cette fête, il y avait trois de mes meilleurs amis garçons, et ils ne me l'ont pas dit, ils ne m'ont pas appelé pour me le dire, ils ne m'ont pas envoyé de message. Maintenant, avec du recul, je sais pourquoi ils ne me l'ont pas dit, ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils ne voulaient pas m'énerver, et c'est vrai que c'est un peu inutile, genre je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que je ne sais pas, mais imaginons que demain, je sois à une fête, une meuf, elle critique Evan, je vais défendre Evan, mais c'est sûr, un truc de fou, je vais le défendre, mais est-ce que je vais aller voir Evan pour lui dire ouais, un tel qui a dit ça sur toi ? Je ne sais pas parce que c'est de la négativité, ça ne sert à rien. D'un côté, je ne leur en veux pas de ne pas me l'avoir dit, mais je leur en ai voulu de ne pas m'avoir défendu, parce que moi, quand je suis pote avec quelqu'un, je les défends jusqu'à la mort, c'est-à-dire que demain je suis pote avec toi, s'il faut aller en prison pour toi, on va aller en prison, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me suis dit, mes trois potes, ils ne m'aiment pas vraiment, parce que à quelle heure tu vas à une fête d'une meuf qui ne fait que critiquer ta meilleure amie, parce que les trois, c'est vraiment, je suis... Enfin, moi, je les considère comme trois de mes meilleurs amis, je n'ai pas compris, tu vois. Moi, je me suis dit, je ne leur parle plus. Sauf que j'ai parlé avec la meuf d'un de mes meilleurs amis, on parlait, et elle me parlait de son mec, et je lui ai dit, moi, je lui parle plus, ça a un de me parler de lui, je suis vraiment énervée, et je lui racontais l'histoire. Elle m'a dit, franchement, ça m'étonnerait de lui. Elle m'a dit, vraiment, il va lui parler, etc. Donc, je lui envoyais un message à mon pote, à un de mes potes, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui s'est passé, j'ai appris ça. Moi, je ne trouve pas ça cool, parce que moi, je t'ai toujours défendue depuis des années qu'on se connaît. Toi, tu ne m'as même pas défendue, tu es partie à la fête d'une vieille meuf que je ne connais même pas, qui ne fait que me critiquer. Je ne trouve pas ça correct que je ne m'ai pas défendue. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que si tu es pote avec quelqu'un, et que la personne, elle se fait insulter devant toi, tu es obligée de la défendre. Je ne sais pas, c'est comme la famille, par exemple, moi, je vais insulter mon frère, mais si demain, quelqu'un va insulter mon frère devant moi, je vais l'attraper, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être ma façon d'être. Peut-être que moi, je suis trop extrême, mais pour moi, c'est comme ça, tu vois. Donc, on a parlé, j'ai parlé avec les trois, et donc il y en a un des trois, en fait, qui m'a vraiment défendue ce soir-là, mais il avait décidé de ne pas m'en parler, justement, pour ne pas me faire de la peine ou quoi. Il m'a dit, c'est une jalouse, on s'en fout. Et il y a deux autres de mes potes qui n'étaient pas là à ce moment-là où elle a dit ça. Donc, vraiment, j'étais rassurée, on s'est rabiboché, tout ça. Je me suis dit, vas-y, elle, je la calcule pas, ça ne sert à rien de lui envoyer un message. Sauf que, une semaine après, je reparle de cette histoire-là avec un de mes trois potes qui était à la fête, et il me dit, mais Marie-Aphe, tu sais pas quoi. Je me dis, non, dis-moi. Renée, elle va être dans ta classe à la fac. Mais vu que vous avez un nom de famille qui se rapproche, elle va pas être dans ta classe. Elle va être dans ton groupe classe, carrément. Et si vous avez vu ma story time par rapport au lycée, vous savez que le lycée, il s'est quand même assez mal passé pour moi, et j'avais pas envie de vivre mes années de fac qui se passent mal, parce que moi, le droit, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai envie de passer des bonnes années de fac, j'ai envie de faire mes petites vidéos, partager ma vie avec vous, mais j'ai pas envie d'être déprimée en allant à la fac, tu vois. Donc au début, je voulais pas lui envoyer de message à Renée parce que je me suis dit, vas-y, elle, c'est juste une haters de plus. La meuf, je vois pas c'est qui, elle parle de moi. Qu'est-ce que je vais aller lui envoyer un message ? Ça serait que lui faire plaisir. Sauf que quand mon pote, il m'a dit qu'elle allait être dans ma classe, ça m'a vraiment refroidie, dans le sens où je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de passer encore une mauvaise année avec une meuf qui veut me faire la misère, qui va parler sur moi, qui va truc. Donc j'ai dit, vas-y, en fait, je vais lui envoyer un message. Je vais pas envoyer un message dans un but de faire des histoires, je vais plus envoyer un message dans un but de lui dire, en gros, ça sert à rien de vouloir commencer des histoires parce que moi, je suis pas là pour rigoler, parce que je vous ai dit, moi, je suis quand même devenue quelqu'un d'assez calme au fur et à mesure des années. Avant, j'étais vraiment, quelqu'un parle de moi, je voulais aller me battre. Quand j'étais plus jeune, je voulais aller truc, truc. Maintenant, j'ai 18 ans, j'ai emménagé toute seule, je fonde ma petite vie, tout ça. J'ai plus l'âge d'aller me battre avec des gens qui parlent de moi. Et maintenant que je suis sur YouTube, c'est normal, il y a des haters, il y a énormément de gens qui m'aiment et que moi, j'aime en retour. Beaucoup de gens bienveillants avec qui je parle tous les jours sur Snap, sur Insta, sur YouTube, les commentaires. Je passe tellement d'heures à répondre aux commentaires, à lire vos commentaires, mais il y a quand même un petit pourcentage. Mais le truc, c'est que vu qu'elle allait être dans ma classe, je me suis dit que c'était pas pareil que sur Internet. Parce que t'as les haters sur Internet et les haters dans la classe. Moi, j'avais connu au lycée les meufs qui font des histoires et j'avais pas envie à la fac d'avoir des histoires. Donc je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer un message. C'est plus que je lui ai envoyé exactement comme message, mais ce qui m'a fait rire, c'est que quand je suis partie sur le Insta de la meuf, là, René, je vois quoi ? S'abonner en retour, pour vous dire que la meuf, elle parle de fou sur moi, mais quand je suis partie sur son compte, c'est écrit s'abonner en retour. Ridicule ! Je crois que je lui ai dit, écoute, moi, je te connais pas, mais toi, tu me connais très très bien, visiblement. Mais je lui ai dit, ça jusqu'à la fac, il n'y a pas d'histoire à faire parce que moi, je ne rigole pas avec ça, youtubeuse pas youtubeuse. Je n'ai pas me laisser faire, tu vois. Donc moi, je suis partie à la fac pour étudier, je ne suis pas partie à la fac pour faire des histoires, mais si je veux faire des histoires, il n'y a pas de soucis parce que, voilà, les gens, des fois, ils pensent que parce que je fais des vidéos ou parce que je suis jeune ou parce que truc, je ne vais pas me défendre. Non, ma copine ! Même si j'étais présidente, si tu veux me faire la misère, je ne vais pas me laisser faire, tu vois. Si on vous embête au collège ou au lycée, je ne vous dis pas d'aller vous battre. Ce n'est vraiment pas ce que je vous dis parce que ça n'importe rien et moi, je regrette des réactions que j'ai pu avoir. Je suis vraiment contre la violence aujourd'hui, mais ne vous laissez pas faire. Défendez-vous et défendez vos amis. Elle m'a mis en vue. Après, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu voulais qu'elle me réponde parce qu'elle s'est fait cramer en train de parler sur moi alors qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle réponde ? C'est ridicule. Elle s'est tapée la honte. Deux jours après, il y a un de mes potes qui me rappelle, qui me dit, t'as envoyé un message à René ? Et je dis, ouais. Et je lui envoie le message. Tu vois, je suis restée vraiment courtoise. Je ne l'ai pas insulté ni rien. Ouais, donc mon pote, il m'a dit comme quoi le mec de cette meuf, il l'avait appelé. Donc, il a appelé mon pote pour lui dire, oui, pourquoi t'as dit à Maya le truc ? Mais excuse-moi, déjà de une, c'est mon pote. Donc, s'il a envie de me le dire, il va me le dire. Toi, t'es qui ? Et de deux, c'est même pas mon pote qui me l'a dit parce que tous mes potes, tous mes meilleurs potes, ils ne me l'ont pas dit justement pour éviter de faire des histoires parce qu'ils n'avaient pas envie que je m'embrouille pour rien, ils n'avaient pas envie de me faire de la peine. C'est un autre gars que je m'entends bien avec, mais qui me l'a dit. Donc, vraiment, ils sont bêtes. Bref, au final, je crois qu'elle a pleuré. Après, c'est tout, ça arrive à tout le monde de parler sur les gens. Mais bon, c'est méchant de me rabaisser devant tout mon lycée, de faire une fête devant mon lycée pour me rabaisser, pour dire que je suis une bip parce que j'ai des parsing et tout. C'est méchant, mais après, tout le monde parle un peu sur tout le monde, mais pour moi, il y a une différence entre... Même moi, des fois, je gossipe avec ma mère, je gossipe avec mon copain ou avec des meilleurs amis. Mais gossiper comme ça à une fête devant tout le monde, insulter des gens gratuitement comme ça, non, c'est pas le genre de truc que j'aurais fait. Donc, voilà, je lui en veux pas, mais ce sera pas ma copine, j'ai pas envie de lui parler. Elle est dans ma fac ou pas dans ma fac, je vais pas la calculer. D'ailleurs, le jour de ma rentrée, il y avait mon pote avec moi, il m'a dit, ah bah tiens, c'est elle. Je l'ai même pas reconnue pour vous dire, je ne voyais même pas c'était qui avant cette histoire. Juste une fille au lycée que... Du coup, voilà pour cette histoire-là. Les frites sont froides, tellement je prends 10 ans à raconter ma vie. Hello ! Donc là, c'est la Maya du montage qui vous parle parce que je me suis rendue compte, en montant la vidéo que j'avais oubliée, plein, plein de détails. Après la story time sur mon lycée, il y en a qui l'ont mal pris, on va dire. Il y en a vraiment qui veulent pas lâcher ma veste. Il y en a qui veulent pas faire leur vie, passer à autre chose. Genre, il y a quelques jours, il y a une page Instagram qui a partagé un extrait de vidéo de moi. Donc, rien de spécial dans la vidéo. Et je vois dans les commentaires des meufs de mon lycée qui s'identifient entre elles, qui mettent des smileys, qui rigolent et tout pour se foutre de ma gueule. Non, mais pour vous dire, à quel point elles veulent pas tourner la page ? Au début, je me suis dit, vas-y, je vais répondre. Un truc plutôt vulgaire. Et donc, j'ai appelé mon pote François, il m'aide avec YouTube, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais appeler François avant de commencer. J'allais vraiment commenter un truc pas très gentil, un truc vraiment vulgaire. Tu vois, j'étais énervée. Parce qu'elle me dit, mais en fait, elles veulent pas lâcher ma veste, carrément, elles veulent commenter en dessous des trucs. Et il m'a dit, mais Maya, t'es au-dessus de ça. Enfin, là, c'est bon, t'es passé à autre chose. Tu les reverras certainement plus jamais de ta vie. Tu fais tes vidéos, elles sont jalouses. À quoi sert de répondre ? Et en fait, il a raison. Je les connais à peine. C'est des meufs. J'ai dû leur parler quoi ? Deux fois dans ma vie. Donc voilà, pour vous dire, et encore. Et encore, c'est vraiment une anecdote parmi tant d'autres. Parce que vraiment, il y en a, j'ai l'impression, ils veulent pas tourner la page. On était dans le même lycée. On dirait on est frères et sœurs ou quoi ? Stop, ça y est. Enfin bref, c'est pas tout le monde. Mais juste pour vous dire qu'il y en a quelques-uns, ils veulent pas tourner la page. On était juste dans le même lycée. On dirait on a partagé le même ventre, on a la même daronne, on a le même mec. Je comprends pas. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sinon, je sais pas ce que vous pensez de ma coupe. Parce qu'en fait, depuis que Evan m'a coupé les cheveux, je sais pas, il m'a lancé un sort, une malédiction, mais il repousse plus mes cheveux. Alors là, ça fait combien de temps qu'il pousse ? Ça doit faire deux mois et demi que j'ai coupé mes cheveux et il pousse pas trop. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il pousse pas trop. Moi, de base, je suis trop me faire des chignons bas. Avant, je faisais toujours ça. Je suis trop pressée qu'il repousse pour pouvoir me refaire mes chignons bas. Du coup, j'ai essayé de faire une petite coupe genre de couette où j'avais pas envie de mettre de perruque. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est grave une coupe. On dirait que je suis en maternelle ou quoi, je sais pas. J'ai bientôt fini de manger, mais j'ai pas fini de vous raconter ma vie. Si vous me suivez sur Insta ou Snap, vous savez, je suis partie à Paris. Je suis partie quand ? Il y a quelques jours, pour l'anniversaire de ma copine Amy. Et en fait, en allant à Paris, on m'a dit qu'il y a Johan qui fait son événement pour sa collection avec Lisa. Donc Johan Paps et sa soeur Lisa, ils ont fait une collection chez Jennifer, si vous saviez pas. Et en fait, Johan et moi, ça fait longtemps que je le follow, mais Johan, ça fait pas longtemps qu'ils me suivent sur Insta. Donc j'ai vu ça il y a pas longtemps, j'étais grave contente. Et du coup, j'ai été invitée à la petite fête qu'ils ont fait avec Jennifer pour la sortie de leur collection. Et j'ai rencontré tout le YouTube game. J'étais choquée, dis-vous, que quand j'étais petite, je regardais des YouTubeurs genre Kiou, Anjo et Phénix, Shira. Et je suis partie et il y avait tout ça. Je leur dis que j'ai rencontré Anjo et Phénix, Kiou, tout le monde. Et j'étais trop choquée. Au début, j'avais peur de parler aux gens, tu vois, je me suis dit, mais c'est trop gênant. La première personne qui est venue me parler directement, c'est Johan. D'ailleurs, regardez mon t-shirt, c'est l'un des t-shirts de leur collection. Johan et Lisa, ils sont pas trop beaux mes bébés ? Et aussi, demain, je vais essayer d'aller à Jennifer parce qu'il y a un des t-shirts de leur collection que je suis totalement amoureuse. C'est, tu sais, un t-shirt tout blanc et derrière, il y a une main comme ça. Et en fait, c'est la main de Khamsa Féinik. Khamsa Féinik, chez nous, ça veut dire, je sais pas comment expliquer. En fait, quand quelqu'un te jalouse, quand quelqu'un parle sur toi, quand quelqu'un te dit, j'aimerais trop avoir sa vie, j'aimerais trop être comme maître. Et bien, chez nous, on dit Khamsa Féinik. Ça veut dire, en gros, ma main dans ta tête, tu vois, genre Khamsa Féinik. Genre, tu parles de moi, ma main, Khamsa Féinik, tu vois. C'est vraiment une expression que ma mère, ma grand-mère, mes tantes, elles utilisent. Ou même souvent, on dit, tu sais, ah, tu me jalouse, toi ? Khamsa Féinik. Et dès que je suis partie à l'événement, directement, il y avait Johan qui est venu me voir. Il m'a dit, Maya, je suis trop contente que tu sois là. En plus, il sait que j'habite pas ici. Il a dit, putain, t'es venu, dame. Il m'a directement mis trop, trop, trop à l'aise. Genre, vraiment un truc de fou. Mais en vrai, Lisa et Johan, c'est exactement les mêmes que dans leurs vidéos. Physiquement, ils sont trop beaux. Ils ont une personnalité, mais c'est des bad bitches. Tu sais, j'ai rencontré Kiyou, alors Kiyou, c'est vraiment une ancienne. Ça faisait tellement longtemps quand j'étais petite, je la regardais. Elle est trop, trop gentille. Ce que j'ai grave retenu chez elle, c'est qu'elle a un nez. Il est trop beau. Genre, c'est vraiment l'un des plus beaux nez que j'ai vu de ma vie. Elle a un nez. Je l'ai pas dit, parce que je trouvais ça un peu chelou. Genre, elle a un bonnet, mais elle a un bonnet. Je suis tombée amoureuse de Roubaba. Comment vous dire ? Elle est trop, trop, trop belle, trop mignonne, trop gentille. Je l'ai été trop bien habillée. Parce qu'en fait, Johan, il a mis un thème. Donc moi, j'avais reçu l'invitation et le thème, c'était années 2000 ou rose ou les deux. Sauf que moi, comme une conne, j'avais pas bien lu l'invitation et j'avais pas vu qu'il y avait un thème. Du coup, je suis partie habillée tout en noir comme une débile, mais ça va, j'étais pas la seule. Roubaba, elle était grave dans le thème. On a parlé et je lui ai parlé un petit peu, tu vois. Et après, je lui ai dit, bah, je vais pas t'embêter et tout, je vais y aller parce que je voulais pas la déranger, tu sais. Je voulais pas la saouler. Elle m'a dit, mais t'es malade, tu me déranges pas, reste avec moi, donc je vais rester avec elle et tout. Enfin, juste une bête de meuf. J'ai pas mangé de la journée parce que je me dis, comme ça, j'aurais faim. Mais genre, il me reste tout ça. Donc je vais le mettre au frigo. Il y a un mois et demi, je vous avais fait une story et je vous en avais aussi parlé dans mon mukbang. Je vous avais dit que j'aurais bientôt quelqu'un à vous présenter. Mais vraiment quelqu'un de super important à vous présenter. Genre vraiment, quelqu'un que vous allez voir souvent, qui va être tout le temps sur ma chaîne. Et cette personne-là, si tout va bien, arrive dans quelques jours. Donc dans quelques jours, normalement, je vais vous présenter quelqu'un. Il y en a très peu qui ont deviné. Bientôt, je vous présente quelqu'un, sachez-le. Bon, j'ai fini de manger. La vidéo, elle dure déjà 40 minutes. Alors là, il faut le temps que je monte la vidéo et tout. J'en ai pour au moins 10 ans. C'est vraiment une vidéo où je ne me suis pas cassé la tête. Je me pose, je mange et je vous raconte ma vie. Mais j'aime trop vous raconter ma vie parce que vous êtes toujours de bons conseils. Vous êtes toujours grave actifs en commentaire et tout. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la petite dose de gossip du jour. Comme d'hab, le pote de liker pour m'encourager. Raconte-moi ta vie dans les commentaires. Si tu veux réagir à ce que je t'ai dit, réagis en commentaire. Comme d'hab, je réponds à un maximum. Si je peux répondre à tous les commentaires, je vais essayer de répondre à tous les commentaires comme d'hab. Tu ne veux pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour ne rien louper. Et surtout que bientôt, j'ai quelqu'un à te présenter. Donc, mets bien la petite cloche pour être le premier à voir. Et c'est tout. Je te laisse. Je peux voir plus souvent. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Je suis quand même assez active. Je passe des petites stories, des petites photos. Mon Snapchat. Et mon TikTok. Et c'est tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai t'aime.